Alors, je vous rappelle qu'en CSS, on a une façon très pratique de sélectionner des éléments. Donc, ça, c'est un petit rappel. Si, par exemple, on avait écrit, je ne sais pas moi, main container, espace, point, important, et p. Ça, c'est un petit rappel. Qu'est-ce que ça sélectionne comme élément ? À quoi ça va appliquer le style CSS ? Ça va l'appliquer à tous les paragraphes qui sont dans des éléments qui contiennent la classe. Avec ce point, c'est la classe CSS important, qui eux-mêmes sont contenus dans un élément qui a l'ID main container. Grâce à ce signe-là de dièse, ça sera l'ID main container. Donc, au final, on aura accès à tous ces paragraphes qui sont contenus dans les classes importantes, qui sont eux-mêmes contenus dans le main container. Donc, ça, c'était génial pour vraiment spécifier des éléments en CSS. Justement, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de sélectionner des éléments spécifiques dans le DOM, dans notre HTML. Et on essaye de le faire depuis JavaScript. Alors, il n'y a pas une façon de rapprocher ces deux choses. Si vous voulez, de sélectionner nos éléments avec le même style de sélecteur, les sélecteurs CSS. Eh bien, oui, il y a une façon de faire ça. Je vais vous le montrer dans cette vidéo. Alors, comment on va faire ça ? Déjà, je vais enlever ce code. Et je vais revenir sur notre code index.html. Imaginons qu'on veuille sélectionner, par exemple, ce paragraphe qui possède la classe important. Comment on va faire ça ? C'est tout simple. Alors, je vais venir ici. On va faire directement console.log de document. Et attention, la méthode de document qu'on va utiliser, cette fois-ci, ce n'est pas getElementById ou TagName ou ClassName. Non. C'est quoi ? C'est querySelector. Vous le voyez ici, querySelector. Et là, dedans, ça prend un argument, forme de string. Et cet argument, c'est tout simplement, exactement le sélecteur CSS que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que dans notre cas, nous, si je voulais mon paragraphe avec la classe important, je vais mettre .important. Ok, je vous montre ça tout de suite. Si maintenant, je relance notre code, ça m'affiche justement le paragraphe avec la classe important. Alors, petite question. Imaginons qu'on ait la classe important ici et qu'on l'ait également, par exemple, ici, sur le deuxième paragraphe en dessous. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec ce document.querySelector important ? Vous êtes prêts ? Attention, 1, 2. Boum. Ça m'a affiché exactement la même chose. Ici, on voit qu'on a mon paragraphe 1. Et je n'ai pas mon paragraphe 2. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement comme ça que fonctionne querySelector. Il va chercher le premier élément qu'il rencontre, qui correspond à ce que vous lui avez donné ici. Ok ? C'est-à-dire qu'il va chercher l'élément avec la classe importante. Dès qu'il en trouve un, il arrête. Il vous le donne. Ok ? Il ne va pas chercher les autres. Si vous auriez voulu, justement, avoir tous les éléments qui correspondent à ce sélecteur CSS, qu'est-ce que vous auriez dû faire ? Tout simplement, querySelectorAll. Ok ? Je vous montre ça tout de suite. 1, 2. Boum. Et là, j'obtiens un array. Cet array, il contient deux éléments. Le premier paragraphe avec la classe importante et le deuxième paragraphe avec la classe importante. C'est comme ça qu'on pourra sélectionner deux éléments ou plus. Enfin bref, tous les éléments avec querySelectorAll. Donc, juste petite précision, même s'il n'y en avait que un, le fait que j'utilise querySelectorAll me donne quand même un array. Alors, il n'y a qu'un élément dans ce array, mais ça sera un array. Ok ? Et pour être précis, c'est un nodeList. Ok ? Ce n'est pas un HTML collection. C'est légèrement différent. C'est nodeList. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, vous savez comment on peut sélectionner des éléments de manière chirurgicale très précise avec les sélecteurs CSS. Vous utilisez tout simplement les fonctions querySelector ou querySelectorAll. C'est tout pour cette vidéo.